Bonjour à tous et bienvenue sur BOX TV, nous sommes à Butenbadge où nous avons rencontré Stéphane Jamois qui serait très au calme afin de préparer son combat pour le titre de champion du monde en point coque à Osaka au Japon le 23 avril. Sous-titrage ST' 501 Générique ... 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 Ce qu'il a fait lui avec ses deux défaites au point en chemin de France, c'est qu'il a pris le combat de léger aussi contre les Français. Et ce que j'ai fait contre lui, moi j'ai pris le combat de léger pour le chemin d'Europe, contre lui, j'ai répondu. Quel était ton état d'esprit ? Quelle perspective tu t'es donné après cette conférence ? Quand j'étais en Belgique, j'étais déjà plutôt deux ans parce qu'on avait obtenu ma troisième place, j'étais resté dans le top 5. Et qu'on avait fait une demi-finale mondiale contre Dieu-Séchen, ça va, je trouve ça. Maintenant je me disais que j'étais au bord du chemin du monde, je devais faire deux combats pour y arriver. Je devais que je me donne à fond pour arriver au chemin du monde. Pas comme moi c'est du début, mais il fallait faire encore deux combats pour accéder. Tu savais qu'il y aurait une possibilité de chance, malgré tout, de faire un championnat du monde ? Après ma défaire ? Oui, et ton retour en Belgique ? Dans le temps en Belgique oui, je savais bien que j'aurais pu aller au champion du monde parce que j'avais des arguments, ils ont convaincu le conseil. Maintenant je devais faire deux combats, je devais faire une demi-finale, une finale, puis un champion du monde. Maintenant j'ai eu de la chance par après. Et justement cette chance-ci, c'est un scoop d'ailleurs, comment as-tu été au courant, comment ça s'est passé en fait ? T'es retourné à Belgique, il y a eu une période quand même d'attente, et puis après on a eu le scoop. Merci. Je suis revenu à Belgique, tout est mis en place pour faire la demi-finale. Je devais boxer le 22 mars, ici à l'Opéal. Puis dans le cours du mois de février je pense. À un moment donné on m'a téléphoné, il m'a dit rendez-vous avec tous mes entraîneurs et mon radieux. Il m'a annoncé ça quoi. Il m'a annoncé une nouvelle nouvelle. Il m'a dit, tu vois que c'est pas le 22 mars. Et puis il m'a annoncé que je ne dirais pas du monde au Japon quand je suis chez Shinsuke Yamana. Shinsuke Yamana. Dans ton mental c'était comment ? Comment l'annoncer ? Ouais. J'étais au quota, mais je me dis ouais. C'est une heure après, je suis rentré chez moi et je me suis dit, ah putain quand même. Ouais, dans un choc en fait. J'aurais été mieux sur Yannickou Diarfi. J'aurais été vraiment avec une victoire avant. J'ai mis son défaite. Lui il pense que je suis fini. Il m'a emprunté à la légion, je le sais bien. Il a dit à la presse japonais pourquoi j'étais boxé au troisième roi. C'est ce que je pense que Yannickou Diarfi. Ça fait plaisir. Parti. Alors, pour ce championnat, quel est le programme de ta préparation ? Le programme c'est les entraîneurs qui ont fait le programme pour moi qui est sur Sparine. Maintenant j'ai le Préparateur physique aussi. Le mercredi j'ai mis le dimanche. Jérôme Fiorello. C'est ça ouais. Mais j'ai comme les entraîneurs. Moi le programme je ne connais pas spécialement. Je sais que c'est lundi, mardi, Sparine. Mercredi physique, jeudi, mardi, Sparine. Démanche physique. Je ne connais pas spécialement ceux qui ont fait le programme. Tout mon staff. Moi je les écoute. Ici t'habites chez Basque, tu es en retrait. Comment ça se passe ici ? Ça se passe bien. Très bien. Très bien. Pour cette semaine isolé dans la nature, ça se passe comment en fait ? Ma terre réveille. Non, je me lève à huit heures. Je me lève à huit heures. À huit heures qu'à avoir déjeuner. À huit heures qu'à avoir mis, je peux recourir. J'ai normalement 45 minutes, une heure. Je reviens. Je me lave. Puis à huit heures, midi, minuit et demie, je vais manger. Puis à ce moment, on va se prendre un peu. On peut marcher ou je m'en pose. Puis à 16 heures, mise de bois. En train de bois, mise de bois. Leçon. Oui. J'ai appris qu'il y en avait qui venaient de France et d'autres d'Allemagne. J'ai eu un sparring d'un amateur de classe, d'un amateur. Moi, j'ai un amateur de boucher d'un amateur aussi. Ils doivent passer le coup pour moi. Mais après, la semaine prochaine, j'ai les Français qui viennent. J'ai la semaine d'après aussi. T'as un maçon qui vient boxer de France ? J'ai Maçon, Legroix, BQ qui viennent. Ah oui. Je pense qu'il y a Dardanen aussi. En amateur, il y a Astorheno. Il y a Geram qui est là aussi. Il y a plusieurs. Je ne sais pas qui. Il y a Hassan Azawa qui est aussi de Tejota. Lui, à Charat. Je vais le regarder à Charat mais il y a lui. Très bon sur moi aussi. Il y a plusieurs. Et c'est cette semaine où tu ne sors pas du complexe sportif ? J'ai un peu de l'hôtel. J'ai un peu de l'hôtel. J'ai un peu de l'hôtel. C'est un fameux sacrifice. Qu'est-ce qu'il va payer ? Comment ça se passe ici ? Loin de tout ? Ça va. On n'est pas coupé du monde quand même. T'as la télévision ? Internet un peu peur ? Ça se passe bien ici. C'est la préparation. Je suis seul pour son boxe ici. Le week-end je vais chez moi pour ma maison. Sinon, la semaine c'est boxe. Toute la Belgique qui est avec toi. Stéphane, merci beaucoup. Et rendez-vous prochainement à l'aéroport de ton retour avec le titre de champion de monde de Poitcoque. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.